Europe. Et Varoc, ce matin on parle aux enfants. Oui, mais aussi aux parents qui à la fin de cette chronique vont me remercier pour service rendu à la maison je pense. Depuis hier et jusqu'à lundi, le salon du livre jeunesse se déroule à Montreuil. Alors vous savez, à chaque fois c'est les mêmes scènes, des hordes d'enfants qui envahissent les allées pour trouver une histoire, une très jolie histoire. Et bien cette année, ils pourraient bien croiser Yeti Lee, c'est un immense Yeti au poil blanc qui est star de ce programme. Dans la librairie, viens t'asseoir, il y a des petites souris et un gros Yeti. On veut tous une belle histoire, lu par l'ami Yeti Lee. Ça va nous poursuivre. Mais oui, alors Yeti Lee c'est le Casimir 2017 en fait, c'est une énorme peluche qui vit dans une bibliothèque. Et quand le lieu ferme ses portos publics, déboulent alors deux petites souris, Léo et Nina, qui sont très mignonnes ces petites souris, c'est des marionnettes bien évidemment, qui adorent les histoires. Elle s'installe près de Yeti Lee qui peut enfin débuter sa lecture. La fée et ses deux invités avancent sur un pavé de pistaches et de macarons. Ils franchissent la porte des pralines. Oh là là, ça me donne trop faim ! Moi j'ai même mal au ventre de faim ! Et moi alors ? Entre deux colonnes de caramel... Alors en fait Yeti Lee, il aime tous les livres, il aime les classiques, le petit chaperon rouge, casse-noisette par exemple, mais aussi les nouveaux albums. Il s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Le programme dure 7 minutes, c'est-à-dire le temps d'une histoire qui est extrêmement bien racontée par cette sympathique créature et qui est réalisée de façon à ce qu'en fait les dessins de chaque livre apparaissent à l'écran. C'est malin, c'est poétique, c'est intelligent. Puis c'est surtout une invitation à la lecture. Alors ça peut paraître très classique, mais en fait ça n'existe plus à la télé aujourd'hui. Et c'est le moyen pour les parents de déculpabiliser quand ils posent leurs enfants devant un écran. Ne me remerciez pas ! Cette nouvelle saison avec la lecture de 50 livres, elle débute samedi. Tous les épisodes sont à retrouver sur la plateforme des Zouzou, mais aussi sur France 4. C'est tous les jours à 12h35 et tous les samedis à 10h sur France 5. Et donc les enfants... C'est un drôle très pratique ! Pardon ? 12h35, ils ont que ça à faire les enfants ? Oh bah, quand t'as la cantine, quand ils reviennent de la cantine parfois. Oui, mais sinon c'est sur les plateformes aujourd'hui, voilà. Le samedi à 10h, c'est bien, en replay, en replay. Oui, plateforme Zouzou, c'est facile. Et sinon, effectivement, Yeti Lit est dans les allées du salon de jeunesse Montreuil. Et puis la légende de l'abominable homme des neiges à l'épreuve de la génétique, puisque depuis hier, on sait que ça n'est pas un Yeti, mais un ours. Un ours, et oui, voilà. Comme quoi les choses changent. Europe 1.